La vie de l'Église Bonjour Théophile Gautier, qui vécu de 1811 à 1872, a marqué de son empreinte l'histoire littéraire et artistique du XIXe siècle. Il ne fut pas seulement un virtuose de la langue française et un orfèvre de sa poésie, mais aussi un esthète passionné par toutes les formes de l'art, un critique bienveillant qui fit de ses chroniques régulières sur la peinture et la musique, un genre littéraire à part entière, un grand voyageur attentif aux autres peuples et curieux de toutes les cultures. Ce Pyrénéen d'origine, mais parisien d'adoption, au tempérament modeste et convivial, à l'humour irrésistible, sut faire partager à de nombreux émules son culte de la beauté pour elle-même et son enthousiasme communicatif fit de lui un mentor affectionné des poètes parnassiens. Le 25 février 1830, avec toute la fougue de ses 18 ans et un gilet rouge qui fit sensation, il prit part à la bataille théâtrale d'Ernani aux côtés de Victor Hugo, chef de file des Jeunes romantiques, lesquels considéraient l'art comme investis d'un devoir civilisateur et politique, d'une mission d'utilité publique en quelque sorte. Pourtant, en mai 1834, avec une vigueur non moins juvénile, Théophile Gauthier rédigea quelques lignes péremptoires soutenant une thèse pour le moins divergente. Il y déclarait, entre autres, « Rien de ce qui est beau n'est indispensable à la vie. À quoi bon la musique ? À quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de préférer Michel-Ange à l'inventeur de la goutarde blanche ? Il y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelques besoins, et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme d'inture. L'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines. » Quoique noyé dans la très longue préface de son premier roman, Mademoiselle de Maupin, publié en 1835, ce cours manifeste eut un retentissement tel qu'il donna naissance au mouvement de l'art pour l'art, lequel allait infléchir pour plusieurs décennies le cours des lettres et des arts, leur assignant comme objet, loin de toute préoccupation utilitaire, la quête patiente et soigneuse d'une beauté formelle irréprochable. Il faudra attendre les années 1910 et les « ready-made » du plasticien Marcel Duchamp pour voir les arts s'orienter définitivement, par le biais des mêmes latrines assez curieusement, dans une toute autre direction. L'œuvre de Théophile Gautier est aussi considérable qu'éclectique. Il écrivit huit romans sur trente ans, dont le roman de la momie, une fiction historique dans l'Égypte des pharaons, publié en 1858, et « Le Capitaine fracas », roman de KPDB bien connu, publié en 1863. Il excella dans les fictions courtes d'inspiration, le plus souvent fantastique, publiant régulièrement, de 1833 à sa mort, des contes et nouvelles, en recueil ou en feuilleton, une trentaine au total. On lui doit également l'argument de cinq ballets romantiques, dont Gisèle, créé en 1841, et Lapéry, créé en 1845, figurent parmi les plus jouées du répertoire de la danse classique. De 1836 à sa mort, Théophile Gautier fut le critique d'art de plusieurs périodiques, auteur d'innombrables chroniques et notices sur les peintres et compositeurs de son époque, ainsi que d'une vingtaine de monographies diverses sur l'histoire des arts et de la musique, acquérant dans ce domaine une autorité qui lui valut d'être élu président de la Société nationale des beaux-arts en 1862. Il édita par ailleurs, en une dizaine de livres, le récit de ses voyages échelonnés sur trente ans à travers l'Europe, en Afrique et en Orient. L'œuvre poétique de Théophile Gautier demeure dans sa diversité une éblouissante illustration de sa doctrine esthétique. Des ouvrages tels que Poésie, paru en 1830, Espania, paru en 1845, et Mosecamé, paru en 1852, est réédité quatre fois avec des compléments. Les recueils posthumes, rassemblant ces poésies éparses, nous offrent, sous des formes brèves, à la versification impeccable et d'une rare musicalité, tantôt de sculpturales allégories en alexandrin, tantôt des aquarelles au lyrisme délicat en octosyllabes, tantôt des eaux fortes à la causticité truculente. Albertus, paru en 1833, et La comédie de la mort, paru en 1838, sont en revanche de très longs poèmes, d'inspiration fantastique pour le premier, dantesque pour le second, dont les allures d'épopée se pimentent d'un humour parodique toujours sous-jacent. Comme son titre l'indique, le recueil Émos et Camé est une collection de petits bijoux colorés, à la matière dense, plus descriptifs que lyriques, ciselés en quelques strophes de vers courts, souvent des octosyllabes, comme dans cette carmène, inspirée des Andalouses, que Théophile Gautier eut l'occasion de rencontrer lors de son voyage en Espagne en 1840. Tel le peintre qui l'eût aimé être, le poète reste à distance de son modèle et s'attache, en quelques traits de pinceau débordant d'espièglerie, à en rendre les contrastes de couleurs, les galbes et les expressions. Donc voici Carmen, poème extrait du recueil Émos et Camé de Théophile Gautier. Carmen est maigre, un trait de bistre cerne son œil de chitane, ses cheveux sont d'un noir sinistre, sa peau, le diable, la tannent. Les femmes disent qu'elle est laide, mais tous les hommes en sont fous, et l'archevêque de Tolède chante la messe à ses genoux. Car sur sa nuque d'embre fauve se tord un énorme chignon qui, dénoué, fait dans l'alcôve une menthe à son corps mignon. Et parmi sa pâleur éclate une bouche au rire vainqueur, piment rouge, fleur écarlate qui prend sa pourpre au sang des cœurs. Ainsi faite la moricode bat les plus altières beauté et de ses yeux la lueur chaude rend la flamme au satiété. Elle a, dans sa laideur piquante, un grain de sel de cette mère d'où jaillit nue et provoquante l'acre Vénus du gouffre amer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501